Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors petit rappel, juste que cette année, deux concerts sont toujours prévus à Livet le 22 et le 29 juillet en l'église Saint-Antoine de Livet qui se situe derrière moi. Voilà, donc la fiche elle est disponible en description, ça se situera sur la commune de Livet et Gavet, route de Loisan, avec les bus, pour ceux que ça intéresse, la ligne 3000 à l'arrêt Livet Dispensaire qui se situe juste derrière moi, ici. Il y a des quarts à peu près toutes les deux heures. Voilà, je vous mettrai aussi la fiche horaire pour ceux que ça intéresse et on se retrouve à l'intérieur de l'église pour parler des consignes sanitaires. Comme promis, on se retrouve à l'intérieur de l'église pour parler des consignes sanitaires. Vous voyez derrière moi, l'église est actuellement vide. Je ne porte pas le masque parce que la désinfection, c'est moi qui vais m'en occuper de tous les bancs. Et comme vous pouvez le voir derrière moi, il y a sur les bancs des affiches qui signifient qu'on ne peut s'asseoir qu'une place sur deux. Donc j'ai mis 48 affiches, donc on peut être à peu près 25. Normalement, en théorie. Mais après, par exemple, si vous venez en famille, vous pouvez évidemment être à côté. Ça ne posera pas trop de problème à ce niveau-là. Donc, comme je disais, le port du masque sera vivement conseillé. Voilà, il y aura du gel hydroalcoolique que la mairie va me mettre à disposition pour les deux concerts. Mais pensez bien à votre masque, c'est le plus important. Et je vais vous montrer aussi comment sont disposées les places sur les bancs. Comme je le disais précédemment, voilà, alors les places, à peu près, voilà à quoi ressemble la fiche. Utilisez une place sur deux. Par exemple, vous vous asseyez, vous vous assérez si vous venez aux places où il n'y a rien et vous laissez les places où il y a les étiquettes vides. Donc, ça veut dire que vous essayez ici, 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 pas ici, pas ici, pas ici, ici, et ainsi de suite. Donc, voilà, ça fait que ça m'a pris pas mal de temps à faire ce protocole sanitaire. Mais avec les mesures que le gouvernement nous oblige, on est obligé quand même de respecter un minimum les consignes. Comme je disais précédemment dans la vidéo, je vais vous montrer le moment où je fais la désinfection des bancs de l'église. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... Je vais vous raconter mon blabla habituel de bien partager la vidéo. De toute façon, tout sera dans la description, la fiche. Les horaires de bus, comme je disais précédemment, pour ceux qui s'intéressent. En sachant que la particularité de cette année, c'est que ça ne se déroule pas. En week-end, l'année dernière, c'était de samedi et là, c'est de mercredi. Donc, normalement, il y est censé y avoir plus de transports en commun. Voici l'avantage de cette année. On espère vous retrouver très nombreux. C'est de date le 22 et le 29 juillet. C'était Dylan. J'espère que tout le monde va bien, que toute votre famille se porte bien. Et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos.